... En tant que jeune PME qui s'occupe du monitoring de la santé et de la nutrition clinique, on constate que les hôpitaux ont compris qu'il allait être nécessaire d'innover en partenariat avec les sociétés MedTech. La co-création, c'est un mot très important. Si vous ne travaillez pas avec un partenaire hospitalier, vous allez faire un produit qui n'est pas adapté aux attentes et donc qui ne sera pas utilisé. La crise du Covid a démontré que notre approche stratégique de DIM3 et d'autres sociétés est la bonne. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'il faut plus d'informatisation, plus d'intelligence dans le processus des décisions et moins de travail d'encodage pour les opérateurs. Maintenant, les hôpitaux doivent digérer, et ils ont déjà une crise pour le moment, donc ils doivent digérer les conséquences opératives et économiques de cette situation, parce que les hôpitaux ne sont pas en bonne santé économique. Et je pense qu'après cette phase-là, il y aura vraiment une accélération de l'utilisation d'outils innovants dans les hôpitaux. L'innovation est cruciale pour nos institutions de soins de santé. L'une des leçons de la pandémie est que les idées innovantes doivent pouvoir trouver leur chemin plus rapidement dans nos hôpitaux, entre autres. Le secteur en est conscient et il est convaincu du rôle de la co-création pour mettre en pratique plus rapidement de nouvelles applications. Pour commencer, il faut avoir l'ambition de vouloir innover. Pour cela, il faut un leadership très fort au niveau des dirigeants, pour que cela puisse avancer à tous les niveaux, que ce soit les dirigeants dans le pays ou au niveau des institutions et des associations et des partenaires. La co-création est fondamentale parce qu'elle permet d'établir des passerelles entre les différents métiers, ce qui permet de regrouper certaines compétences spécifiques au projet. Elle permet également de partager les bénéfices et les risques et elle permet surtout d'aligner tout le monde vers le même objectif. L'association belge des directeurs d'hôpitaux stimule les initiatives qui utilisent la co-création comme levier d'innovation. L'un des problèmes auxquels elle souhaite s'attaquer est la dénutrition des patients. La dénutrition est un problème de santé publique. 40% des patients dans l'hôpital, à l'extérieur de l'hôpital, souffrent de dénutrition. La société, en général, se préoccupe de plus en plus de sa nutrition et de la qualité de la nourriture. Il est donc assez anormal de ne pas s'en préoccuper pour les patients. Un exemple, dans le cancer, dans la pathologie cancéreuse, La dénutrition des patients est un élément qui est prouvé comme étant de mauvais pronostics pour les patients. Les directeurs d'hôpitaux sont l'un des partenaires d'Optimal Nutritional Care for All, un projet de co-création qui vise à lutter contre la dénutrition. La Belgique a vu naître une plateforme qui est aujourd'hui un leader au niveau européen. C'est la plateforme ONGA, qui associe 45 partenaires. Des fédérations d'infirmiers, des fédérations de directeurs, des hôpitaux, les partenaires industriels, la société scientifique et d'autres sociétés scientifiques de gastro-entérologie et de nutrition, mais également le SPF santé publique. Son objectif est d'améliorer globalement la nutrition dans les hôpitaux, à l'extérieur des hôpitaux et dans l'hospitalisation à domicile et donc les maisons de repos. Le projet ONGA se déroule dans 19 pays. Des mesures sont prises au niveau européen et local. Tout récemment, en octobre 2020, les parlementaires européens se sont réunis et ont décidé d'agir pour que la dénutrition fasse partie des programmes européens de l'amélioration de la santé. Localement, en Belgique, un exemple concret, une start-up, DIM3, qui s'occupe de matières de santé en général et qui utilise l'IT pour atteindre ses objectifs, va développer des applications qui vont permettre un screening de la dénutrition chez les patients et qui vont permettre un meilleur suivi de ces patients.